Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards sur le Monde. Nous ferons le point sur la situation en Raza où les Palestiniens vivent au rythme des bombardements et des tirs d'artillerie lourdes. Les engins blindes des sionistes se déploient désormais dans le centre et le sud de l'enclave, prenant au piège la population. Les enfants sont les premières victimes des attaques de l'occupation israélienne qui ne fait aucune distinction. Les journalistes sont également ciblés. 73 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre. Ce sera le Zoom de ce mercredi. Dans un autre volet, l'ONU appelle le Maroc à libérer les détenus de Gdaimizik. Certains ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leur détention arbitraire et illégale, alors que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est réaffirmé lors de la 47e conférence de Le Coco. Après la fin de la trêve à Raza, les bombardements et les attaques sionistes ont repris de plus belle. Les habitants de l'enclave ont passé une nuit d'horreur. Après une journée tout aussi difficile, suivie d'une autre journée horrible, le quartier de Ranyoun s'est particulièrement touché. Un véritable massacre est perpétré dans les carrés d'habitation. En une seule frappe, sur une école abritant des Palestiniens déplacés par la guerre, l'occupation sioniste a fait au moins 30 morts. Hier mardi, les dizaines de blessés et les corps dégagés des décombres de l'école marraine ont été emmenés à l'hôpital Nasser. Le plus grand du sud de la bande Raza, où des patients sont soignés à même le sol. James Helder, porte-parole de l'UNICEF qui se trouve dans cette zone, évoque une guerre contre les enfants. Il raconte la situation horrifiante à l'intérieur de l'hôpital et ses alentours. Un jour après la fin de la trêve, on l'écoute. La trêve est terminée, on peut déjà entendre les bombardements. Je suis dans un hôpital et il vient d'y avoir une frappe à à peine 50 mètres d'ici. Ceci est le plus important hôpital encore en fonction à Raza. Il est à 200% de ses capacités. Le système de santé est complètement dépassé. Cet hôpital ne peut plus accueillir d'enfants avec des blessures de guerre. Il y a des enfants partout. Je ne peux plus vous dire à quel point les capacités des hôpitaux ont diminué ces sept dernières semaines. On ne peut plus voir des enfants avec des blessures de guerre, avec des brûlures, des débris d'obus déchiquetant leur corps et des membres amputés. L'inaction de ceux qui ont de l'influence permet le meurtre d'enfants. C'est une guerre contre les enfants. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'hôpital à cour de personnel et de fourniture abrite plus de 1000 patients et 17 000 déplacés. Ces deux types de bâtiments, les écoles et les hôpitaux, ou leurs environs directs, sont régulièrement frappés à Raza. Selon le bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, environ 1,8 million de personnes, soit 80% de la population de la bande de Raza, a dû quitter son logement et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Les besoins sont immenses dans le territoire soumis à un siège total depuis bientôt deux mois. De graves pénuries d'eau, de nourriture, de médicaments, d'électricité, de carbure en subsiste. L'aide humanitaire, à l'exception des sept jours de trêve, ni entre cocons de gouttes, depuis l'Egypte et seulement après le feu vert de l'antité sioniste. La situation empire, d'heure en heure, nous sommes proches de l'heure la plus sombre de l'humanité à alerter. Le responsable de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires palestiniens occupés, Dr Richard Piper Kuhn. Je vous invite à écouter Amjad Shihab, enseignant de l'université d'Al-Quds, qui décrit cette situation alarmante. Après 60 jours de guerre contre la bande de Gaza, par l'armée sioniste, le bilan est lourd. Plus de 20 000 martyrs, 45 000 blessés, des milliers de cadavres sous le comble, 10 000 frappes aériens contre la bande de Gaza, 40 000 tonnes de bombes tombées sur les habitants de la bande de Gaza. La situation humanitaire insupportable et la guerre continue. La communauté internationale qui regarde tous ces crimes, tous ces viols de droits internationaux, sans rien faire. Les Américains, le pays d'Occident qui autorise ces crimes de continuer en défendant un état colonial, en profitant de la division du monde arabo-islamique pour continuer ces crimes. Et les efforts diplomatiques pour relancer la trêve sont en point mort. Même les déclarations et les dénonciations des officiels ont tiédit ces derniers jours. Pourtant, la barbarie sioniste est la même. Elle est encore plus grande. On constate également un changement dans la nature. Et le ton des déclarations pour ce qui est de la protection des civils, pire, la Grande-Bretagne a même annoncé être prête à fournir une aide navale. Pour Faisal Jellul, il n'existe pas de réelle volonté d'aider les palestiniens. La trêve n'est qu'une illusion. Je vous invite à l'écouter. Il l'exprime Alias Territi. Le problème qui se pose toujours, c'est qu'on n'a pas une réponse à la question et quoi après la trêve. On peut faire la trêve dans une perspective de paix, dans une perspective de solution ou d'une victoire supposée. Mais il n'y a pas dans l'horizon des signes d'une victoire possible d'Israël dans cette guerre. Il n'y a pas aussi une perspective politique pour régler le problème palestinien. Et il n'y a pas une volonté internationale pour mettre un terme à ces conflits. Donc toute trêve sera peut-être allégée un peu le drame des Palestiniens de Gaza. Mais ça ne réglera pas le problème. Pour Hamas, il y a eu une déclaration de Salih al-Harouri. Il a dit qu'on ne va pas négocier avec Israël et avec quiconque, sauf si on met terme à cette guerre. Et les enfants sont les premières victimes des attaques de l'occupation israélienne qui ne fait aucune distinction. Près de 6 000 enfants ont été tués depuis le 7 octobre. Les journalistes sont également ciblés. 73 ont été tués durant la même période. C'est le Zoom de Lies Stadrini. Yes, bonjour. Bonjour Sabrena. Oui, quand exercer son métier et informer le monde sur un crime commis contre l'humanité signifie également mettre sa vie en danger. C'est la situation à Gaza. Il s'agit de la période la plus meurtrière pour les journalistes dans un conflit selon le Comité pour la protection des journalistes. Une énième violation sioniste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1738, qui condamne les attaques contre les journalistes dans les situations de conflit. Depuis le 7 octobre dernier, ils sont au moins 73 journalistes avoir perdu la vie, tués par des bombardements sionistes alors qu'ils étaient sur le terrain ou dans leur domicile. Un ciblage et un crime de guerre assumé par l'armée d'occupation. Benny Gantz, un membre du cabinet de guerre, a même déclaré que les journalistes razaouis, qui ont assuré la couverture de l'opération Tofen al-Aqsa, sont considérés comme des terroristes. En documentant les horreurs quotidiennes de l'entité sioniste, les journalistes sont donc délibérément visés par l'entité sioniste, avec des attaques contre les lieux de rassemblement des journalistes. Ils ont même été victimes de frappes sionistes alors qu'ils se trouvaient au sud Liban. Il s'ajoute à cela 48 infrastructures de médias qui ont été endommagées ou détruites. Selon l'analyste politique Gamal Abina, il s'agit d'une volonté claire de faire taire les voix qui dénoncent la réalité sur le terrain, le génocide sioniste contre le peuple palestinien. Israël est un état barbare, c'est un état raciste, un état racialiste, qui a décidé de dire que la race supérieure, c'est comme ça qu'on va l'appeler, qui a été inspirée d'ailleurs directement des mythes nazis, et bien cette race supérieure doit dominer les races inférieures que sont les arabes. Le ministre de l'Industrie à l'époque a dit que les arabes étaient des animaux. Dans leur idéologie racialiste, il y a à la fois une façon de découper la population en fonction des ethnies, des couleurs, des origines, des religions, qui confirment qu'effectivement c'est un état de type apartheid. Et donc Israël a cette idée-là. Et pourquoi est-ce qu'elle cache ses crimes de guerre ? Car ce sont des crimes de guerre largement documentés. Pourquoi elle assassine alors que tout le monde le dénonce ? Les reporters, les journalistes, elles les ciblent précisément jusqu'à tuer leur famille. Israël veut tuer les Palestiniens en étant tranquille. Ils coupent l'Internet pour que même les petits reporters indépendants qui filment un crime de guerre ne puissent plus le transmettre. Cette bataille de l'opinion publique est perdue. D'ailleurs l'histoire des armes soi-disant dans l'hôpital Chifa, soi-disant la base militaire du Hamas, il n'y en a pas eu. Ils ont inventé toutes ces idées-là pour justifier la destruction d'un hôpital. C'est une attente à grande échelle à la liberté de la presse et d'expression. Les télécommunications ont été également ciblées par les bombardements sionistes. Et depuis le 7 octobre, environ 30 journalistes ont été arrêtés par les forces de l'occupation. La gravité et la récurrence des crimes internationaux visant les journalistes, en particulier à Raza, nécessitent une enquête prioritaire du procureur de la Cour pénale internationale. Merci Yastadrini. Pour rappel, une semaine de trêve entre le 24 novembre et le 1er décembre a permis la libération de 105 personnes, dont 80 Israéliens, échangés contre 240 Palestiniens incarcérés par l'entité sioniste. Cinq autres otages avaient été libérés avant la trêve. Et sur le terrain, on parle d'un changement de la stratégie israélienne. Les forces sionistes se déploient depuis, désormais plutôt, dans le centre et le sud de la bande. Raza, elles se sont introduites depuis l'est via le checkpoint de Kisoufim. Elles tentent de prendre en étau Khaniounes, Jabalia ou encore Qalqalia, des zones autour desquelles des affrontements féroces ont été enregistrés ces derniers jours. La résistance palestinienne, qui fait preuve d'une grande résilience, est arrivée à empêcher la progression des engins blindés. Hamas a annoncé la destruction de 28 engins de l'armée d'occupation hier. Celle-ci a annoncé l'entrée de l'offensive terrestre dans sa troisième phase. L'armée israélienne a déclaré avoir perdu 82 militaires depuis le 7 octobre. Voilà pour ce premier volet. Sans transition, on passe au prochain sujet. Le Maroc doit libérer les prisonniers du groupe Gdaïmizik, appel du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Certains de ces prisonniers se trouvent dans les geôles marocaines depuis plus de 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. Ils entament aujourd'hui une grève de la fin de 48 heures. Avec nous ce matin, Saïd Hayashi. Bonjour M. Larihaji. Cet appel de l'ONU constitue une nouvelle victoire pour la cause Saharawi ? On peut considérer déjà que la communauté internationale, la communauté internationale des Nations Unies, s'intéresse au sort de ces prisonniers politiques marocains. Cela d'autant plus que leur situation physique s'est beaucoup dégradée à la suite de membreuses grèves de la faim et également après le régime auquel ils sont soumis, un régime tout à fait inhumain, en ce sens qu'ils ne... D'abord, dans les premiers temps de leur incarcération, ils ne recevaient aucune visite, ils n'avaient pas droit aux soins médicaux, ils étaient soumis à des séances de torture, etc. Toutes ces choses-là ont été sues par la suite et confirmées par de nombreux juristes et avocats qui les ont visités. Ensuite, ils ont été privés des vies de leur famille et donc tout un cortège de mesures inacceptables auxquelles ils ont été soumis, ces prisonniers politiques saharauis. Rappelons d'abord qu'ils ont été déférés devant des juridictions militaires avant que cela ne soit cassés et qu'ils ne soient présentés devant des juridictions civiles, qu'ils ont de toute façon tous condamnés. La plus petite des peines est de 20 ans de prison et donc la majorité des trentaines, il y a quelques peines à perpétuité parmi ces prisonniers des musiques. Par la suite, au compte-gouttes, ils ont reçu la visite de leur famille, d'ailleurs dans des conditions inacceptables, puisque c'est des familles qui sont pauvres, c'est des familles qui sont démunies. On leur demandait de venir dans les villes où ces prisonniers marocaines étaient installés, on leur demandait de venir à l'avance, de rester quelques jours avant de leur dire c'est à quelle heure, etc. Ce qui, bien entendu, générait des dépenses importantes que ces familles n'étaient pas en mesure d'assumer. Autant dire, donc, pratiquement, c'était une façon d'interdire les visites, en tout cas de les gêner, de les empêcher. Monsieur l'Aïchi, vous êtes président du Comité national de soutien au peuple sahraoui. Vous suivez les exactions marocaines de près, contre le peuple sahraoui de près. Donc, quelles conditions, justement, vous venez de citer quelques conditions dans lesquelles vivent les prisonniers sahraouis dans les geôles marocaines, des conditions extrêmement difficiles ? Les militants des droits de l'homme à travers le monde, mais les organisations aussi qui avaient vocation de défendre ces droits de l'homme, des organisations sahraouis, des organisations étrangères, les comités de soutien, ont été alarmés par le sort de ces prisonniers. Et donc, de façon périodique, il y avait des campagnes pour attirer l'attention sur le sort de ces prisonniers et de faire en sorte qu'on puisse s'intéresser à améliorer leur situation. Et c'est ainsi que, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, ont été déposés plusieurs dossiers, confectionnés selon les normes des Nations Unies et défendus par des ONG et des avocats, ce qui a, d'une certaine façon, fait que la communauté internationale et les agences spécialisées des Nations Unies se sont intéressés, se sont penchés sur le sort de ces prisonniers. Et le Maroc a été, donc, à plusieurs reprises épinglé. Ces prisonniers ont entamé une grève de la fin de 48 heures, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une grève que l'on sait qui pourrait être prolongée, comme cela l'a été auparavant. Jusqu'où faut-il aller pour que ces prisonniers, ces sahraouis, obtiennent leurs droits, monsieur Laayashi ? Il y a une impunité qui est accordée au Maroc, qui est incompréhensible, inacceptable, intolérable par les mécanismes des Nations Unies. Et donc, cette campagne, en ce qui concerne les prisonniers politiques sahraouis, cette campagne, donc, qui est menée sous différentes formes depuis plusieurs années, peut aboutir, et on le souhaite, bien entendu, peut aboutir à une action ou une décision plus nette, plus concrète de la part des Nations Unies. Encore qu'il faut trouver le mécanisme, mais ça, c'est, ça regarde l'organisation des Nations Unies, pour contraindre le régime marocain à réviser un procès et à les libérer. C'est le but de toutes ces campagnes dont je vous parlais, qui durent, donc, depuis longtemps. Maintenant, comment cela va se passer ? Évidemment, cela ne va pas se passer sans amicroche, sans difficulté. Le régime marocain va réagir, va faire jouer des lobbies qui le soutiennent, va s'opposer à de telles démarches. Mais, en face, il faut qu'il y ait encore cette campagne qui doit continuer, cette pression qui doit continuer sur les mécanismes onusiens. Comment ? Par l'intermédiaire des ONG internationales qui ont vocation à défendre les prisonniers et les droits de l'homme, par les comités de soutien qui accompagnent le peuple sahraoui, par les États qui sont membres des Nations Unies et qui reconnaissent la race et qui, donc, ont vocation à apporter leur appui dans cette démarche. Cet ensemble d'actions qui convergent vers le sort, améliorer le sort des prisonniers politiques sahraouis, peut amener l'ONU, par un mécanisme ou par un autre, à contraindre le Maroc à réviser leur procès et à les libérer. Et c'est une action qui va probablement, à mon sens, va demander du temps, mais qui peut aboutir, en tout cas, à la libération des droits de l'homme et des politiques sahraouis, alors que maintenant, leur sort est fixé pour ceux qui ont 20 ans, à attendre encore 7 ans avant d'être libérés et pour d'autres qui sont à perpétuité ou à 30 ans, à attendre 17 ans ou ne rien attendre du tout pour voir leur libération. M. l'Ahiachi, vous parliez tout à l'heure de l'impunité marocaine. Il y a eu ces scandales au sein du Parlement européen qui ont indiqué le mode opératoire marocain pour justement jouir de cette impunité. Où en est la question sahraoui aujourd'hui, M. l'Ahiachi ? Où en est la cause sahraoui ? Sur plusieurs plans. D'abord, rappelons-nous que nous sommes dans un contexte de guerre. Les sahraouis, après l'amélioration du cessez-le-feu par le régime marocain en novembre 2020, les sahraouis ont repris des armes puisqu'ils ont été provoqués par l'armée marocaine qui a attaqué des civils sahraouis. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui des engagements armés au Sahara occidentale. Nous sommes en situation de guerre. De l'autre côté, chaque année, le Conseil de sécurité des Nations unies accouche d'une résolution qui reconnaît au tabe sahraoui le droit à l'autodétermination. Ce qui est la revendication centrale des sahraouis. Les sahraouis demandent à ce qu'on leur accorde ce qu'on leur accorde le droit international, c'est-à-dire de pouvoir se prononcer librement sur leur sort à travers un référendum d'autodétermination honnête et transparent sous les auspices des Nations unies. Chose qui leur a été promise lorsqu'ils ont signé le CCLFE en septembre 1991, Blonis est engagé à organiser ce référendum et on en veut pour preuve que la création de la MINURSO, qui est la mission internationale des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental. L'acronyme de MINURSO veut dire cela. Et donc, ce que demandent les sahraouis, c'est qu'on leur organise le référendum auquel ils ont droit. Ce que le Conseil de sécurité la reconnaît chaque année dans une résolution quand ils débattent du conflit du Sahara occidental et chaque année, le mandat de la MINURSO, donc, qui a pour vocation d'organiser le référendum, chaque année, la MINURSO, on lui renouvelle son budget, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus qu'on appelle le processus de paix pour le conflit du Sahara occidental qui, théoriquement, en marche. Le référendum était prévu pour l'année 92 au plus tard, 1992 au plus tard, 1993 et nous sommes 30 ans après toujours pas de référendum. Donc, c'est une réalité palpable. Monsieur Layachi, la solution serait d'arriver à faire appliquer les résolutions de l'ONU, notamment autour pour un référendum sur l'autodétermination du peuple saharoui. C'est ça la solution finale, la vraie solution ? Le Maroc refuse obstinément d'entendre parler de référendum parce qu'il sait que le peuple saharoui choisira l'indépendance et donc, il ne veut absolument pas entendre parler de référendum au nom de quoi puisque c'est une puissance occupante. En principe, il doit se soumettre à la légalité internationale. Ce n'est pas le cas. Plus que ça, il propose une solution ce qu'il appelle l'autonomie pour le peuple saharoui. Enfin, encore qu'il ne parle pas du peuple saharoui. Il propose une autonomie pour les saharouis. Et ce principe, ce concept d'autonomie est un non-sens juridique puisque le Saharoui ne fait pas partie du territoire marocain. Donc, il ne peut pas proposer une autonomie à un territoire qui n'est pas dans ses frontières. De l'autre côté, les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies dépêche, il en est à sa cinquième nomination, un envoyé personnel qui charge de dynamiser les négociations entre les deux parties, à savoir le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Or, tous les envoyés personnels du secrétaire général des Nations Unies sont contraints à la dénagation par le Maroc parce qu'il ne cesse et de façon vérifiée et documentée de placer des entraves, des embûches, des manœuvres pour ne pas les laisser travailler parce que, tout simplement, il sait que les négociations n'ont pour objectif que de fixer la date du référendum. Telle est la légalité internationale. On ne peut pas discuter d'autre chose. On ne peut discuter que du référendum qui est reconnue comme étant la solution par le conseil de sécurité. Justement, M. Laéche, pourquoi on ne peut contraindre le Maroc à appliquer les résolutions de l'ONU à aller vers un référendum ? Parce que, tout simplement, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi on ne peut pas contraindre le Maroc à accepter la légalité internationale ? Parce que, tout simplement, tout ce que je suis, tout ce dont je suis en train de vous parler, se passe sous l'égide de l'article 6 du conseil de sécurité, du chapitre 6 du conseil de sécurité. C'est-à-dire un chapitre qui ne permet, qui n'accouche que de résolutions non contraignantes. Le chapitre 7, lui donne, promeut des résolutions contraignantes pour les partis. Donc, il faudrait passer du chapitre 6 au chapitre 7. Or, passer du chapitre 6 au chapitre 7 est une décision des membres du conseil de sécurité. Beaucoup de membres, enfin, beaucoup de membres, certains membres du conseil de sécurité dont des membres permanents, tels que la France, la Grande-Nordiale et les États-Unis, ne veulent pas passer du chapitre 6 au chapitre 7 pour ne pas gêner le Maroc et le contraindre à appliquer sous la contrainte internationale les résolutions du conseil de sécurité. Et donc, le Maroc a beau jeu de ne pas se sentir obligé d'appliquer les résolutions du conseil de sécurité, ce qui fait que nous sommes dans une situation de blocage. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a un autre pays qui est dans la même configuration, c'est l'antithé sur l'île qui, elle aussi, a des résolutions concernant les Palestiniens pour leur accorder leurs droits et avoir un État à côté de l'État d'Israël, mais qui n'est pas obligé de le faire parce que des résolutions sont prises sous l'article 6 et on sait ce qu'il en advient. Nous sommes en plein drame israélien avec les bombardements à résoudre. Et donc, travailler sous l'égide du chapitre 6 fait que les résolutions ne sont pas contraignantes et donc le Maroc jouit d'une totale impunité dans ce qu'il fait aux arts régidentaux, la tendance qu'il a à la stratégie du fait accompli, le garde du temps, c'est la fuite en avant, il contraint les envoyés personnels à ne pas travailler, les jeunes ne pas travailler et ce qui fait qu'il y a cette léthargie du Conseil de sécurité qui n'oblige pas le Maroc à appliquer les résolutions qui émanent du Conseil de sécurité et qui fait que le Maroc est toujours puissance occupante au Sahara occidental et que le conflit lui-même ne trouve pas d'issue jusqu'à maintenant. Merci Saïd Yaechi, je rappelle que vous êtes président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui. Le peuple sahraoui qui réclame ses droits et le droit à l'autodétermination a été réaffirmé lors de la 47e conférence de Le Coco. C'est 300 participants des 4 coins du monde ayant pris part. C'était à Tolède en Espagne samedi dernier. On reste dans la région au Maroc avec cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Le docteur Muradzri, l'ancien médecin militaire des forces royales marocaines et opposant farouche au régime du Marzène est décédé dans des circonstances mystérieuses à Tangier suscitant la curiosité de l'opinion publique en évoque même une possibilité d'assassinat par le Marzène. On écoute à ce sujet Gamal Abina le politologue contacté par Rabia Aslimani. Avec l'assassinat de Muradzri à Tangier qui a été trouvé semble-t-il inconscient dans les rues et amener à l'hôpital et finalement finira par décéder des suites de circonstances qui sont encore élucidées on imagine très difficilement l'idée qu'il soit mort comme ça spontanément alors qu'il était devenu après avoir déserté les rangs de l'armée marocaine un lanceur d'aderte qui désignait effectivement les différentes dérives du pouvoir et particulièrement la liaison entre Israël et le Maroc alors qu'actuellement la bande de Gaza est bombardée de façon barbare par l'antité sioniste et il avait décidé effectivement de dénoncer cela comme beaucoup de Marocains d'ailleurs qui sont opposés à cette paix séparée à cette capitulation avec une antité sioniste raciste donc cet homme a semble-t-il été éliminé il est revenu en 2022 au Maroc dans une circonstance aussi assez trouble et je pense que la pression qui a été exercée sur sa famille a dû participer à son retour on l'a considéré comme un déserteur et aujourd'hui malheureusement il semble qu'il ait été assassiné Voilà donc affaire à suivre avec ceci nous arrivons à la fin de notre émission réalisée par Hakeem Abdelrafoul merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés excellente journée sur RALG chaîne 3 par Hakeem Abdelrafoul